Toronto, le tas 92, vient d'arriver dans le fond de la case numéro 2. Il m'arrive parfois de dire que lorsqu'on a vu la tête d'un taureau, on a vu le taureau. La grosse tête et les grosses oreilles traduisent souvent un fort potentiel. On peut voir aisément ici que l'adage est vérifié. Comment en serait-il autrement quand on marie une fille de Coluche, très laitier, avec le Brésil recommandé à fort potentiel de croissance ? Toronto est indexé à 114 en croissance, cinquième de la série, à 117 en DS, troisième de la série, et à 114 en qualité de race, troisième de la série également. Il a rendu un GMQ en station égal à 1620 grammes jour. Même la génomie le charge davantage, avec un 10 plus en croissance, un 10 plus plus en DS et un 10 plus en aptitude au bélage. Sur le plan de sa morphologie, ce tas 92 qui est qualifié dans cette série présente les meilleures garanties pour rester harmonieux toute sa vie. Très profond au niveau de son collier, mais aussi au niveau de son grassé, bon bassin, gros quartier arrière, tendu au possible dans son dos, et de bons aplomb. Oui, nous avons bien ici un veau à fort potentiel. Le tas 92 à l'ERL rochesse.